Musique Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Paul Chantreuil qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes militant maïf ici à Balma, c'est bien ça ? Sur la délégation, oui, qui couvre ce secteur. Qui couvre ce secteur et aujourd'hui vous êtes ici dans le camion des mots. Vous pouvez déjà pour commencer nous expliquer un petit peu ce que c'est le camion des mots ? Le camion des mots c'est une idée qui a déjà 5 ans, qui travaille sur la langue française, donc lecture, orthographe, grammaire, etc. sur les niveaux du cycle 3 de l'école primaire. Et puis aussi le début collège 6ème, 5ème. Et donc dans le cas du partenariat, il y a une organisation nationale, un tour de France qui se fait. Le camion des mots est proposé aux municipalités. Les municipalités le prennent ou ne le prennent pas, c'est à eux de voir. Et puis donc ils envoient leurs classes sur un jour, deux jours. Et le travail sur la langue française se pratique là par un touchement d'exercices, de questions qui sont dans les différents programmes. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est bien un prolongement des dicodores. C'est un peu ça l'idée ? Voilà, l'idée au départ c'était ça. Donc c'est une rotation, enfin un circuit national, donc c'est le siège qui gère ça. Et donc on a l'information quand il vient sur notre secteur. Donc à nous après avec l'association Lire et Apprendre à Lire, avec l'FR3, avec la Maïf évidemment. On essaie de voir si les collègues ont répondu à la sollicitation par rapport au planning. Et puis on essaie de faire en sorte qu'il y ait assez de classes sur les plages et puis que tout le monde puisse y participer. En fin de circuit, après les résultats de chaque, enfin en fin de séance, les résultats de chaque classe sont comptabilisés. Et puis ensuite, il y a un classement qui se fait au niveau national, purement qui n'apporte rien de plus. Mais enfin, ça permet de positionner un petit peu, de voir quelles classes ont répondu, si c'est plutôt de début d'année, fin d'année. On a un problème quand ça commence avec ce début d'année, c'est le même programme qu'en fin d'année. Donc il y a un décalage de travail des classes, mais bon, donc du coup ça a permis de rectifier un peu le tir. Bon, pour expliquer un petit peu, ces exercices, ils sont basés sur quoi ? Sur les programmes de français de différents niveaux, c'est-à-dire du CE2 jusqu'au collège. Les questions sont prises sur le programme et sur la langue française, sur la conjugaison, sur la construction de phrases, sur lecture, vous voyez, orthographe, vocabulaire. Bon, toutes ces matières sont recoupées dans ces questions. Et puis bon, ça donne un résultat par groupe d'élèves, puisqu'ils sont par groupe, c'est pas l'élève lui-même. C'est pas une évaluation nationale, comme on parle ces temps-ci, non, non, ni une interroécrite, c'est un travail sur lequel se cumulent les points de chaque élève qui sont par groupe. Et puis donc après, on remet toute la classe pour voir les résultats collectifs de la classe. Bon, pour comprendre exactement, ils se mettent à plusieurs élèves, ils se mettent derrière l'ordinateur. Comme ils ont des questions, et sur... Bon, les questions, il y en a beaucoup plus que ce qu'ils peuvent faire dans la tranche horaire où ils sont, puisque bon, en fonction de l'âge, un CE2 va rester, allez, une 20, 20, 25 minutes, ça sera déjà beaucoup pour lui. Un CM1, un CM2 peut se concentrer un peu plus longtemps et aller plus loin. Et puis bon, ils ont peut-être des capacités de réfléchir et d'aller plus vite. Après, plus habitués sur la manipulation aussi de l'ordinateur, peut-être, parce que deux ans de plus, etc. Donc, les nombres de questions sont variables. Et puis bon, plus on avance, plus on va vite et plus on va pouvoir répondre et plus on va accumuler des points. Et si on répond juste, si on répond faux, non, mais si on répond juste... Ce qui est intéressant, c'est aussi l'outil informatique. Je suppose que les jeunes, même très tôt, savent bien ce sort de servir. Voilà, l'outil informatique permet d'aborder d'une autre façon, évidemment, la lecture, le vocabulaire, la grammaire, etc. Et puis tout ce qui a été fait dedans est fait par un éditeur qui est... Un éditeur qui pratique avec nous l'accompagnement scolaire. Et donc, ça permet aussi d'aborder toutes ces matières-là par le biais du jeu et des questions. On peut beaucoup plus que par un travail plus traditionnel et plus ludique, intéressant. L'approche est assez générale. Donc, on peut réagir après avoir lu pour des questions de bon sens. Même si on n'a pas vu le niveau, on peut peut-être... Celui qui regarde bien la question peut répondre. Après, il y a des questions difficiles aussi. Donc, mais bon, c'est fait exprès pour avoir tous les niveaux et puis pour pouvoir progresser, aborder ça par le biais du jeu. Ensuite, le petit livret qui est remis permet de continuer un petit peu en classe à rebondir sur cette animation qui est très ludique, mais qui est temporaire puisque c'est un créneau dans toute leur scolarité de l'année. Comment ça accueille par les professeurs justement ? On parlait de ça, de la manière ludique d'apprendre. Est-ce qu'eux, ils aimeraient bien l'étendre un petit peu dans leur classe par exemple ? Mais apparemment, c'est des choses qui peuvent exister dans les écoles aussi puisque parallèlement, je suis éducation nationale. Donc, j'ai déjà pratiqué les différents niveaux et pu voir un petit peu comment cela a marché. Cette approche-là permet aux jeunes de s'approprier un petit peu le français sous une méthode qui n'est pas trop rébarbative. Ce n'est pas un exercice écrit où on va leur mettre en rouge, etc. C'est plutôt une approche ludique de la lecture, de tout ce qui peut se faire sur ce domaine-là, en passant par une réflexion, par la connaissance de ce qu'ils ont appris, mais aussi un réinvestissement personnel qui leur permet de fonctionner dans ce type d'exercice-là. C'est vrai que sur les salles informatiques, il y a à peu près, on peut avoir le même type de programme pour aborder justement le programme scolaire d'une autre manière. Donc, au niveau des instituts, en tout cas, c'est plutôt bien accueilli ? C'est bien accueilli, apparemment, sur Balmain, pour ne pas citer, puisqu'on nous y sommes, là. Ça fait plusieurs années que la commune répond et ça fait plusieurs années que certains collègues ramènent leur classe systématiquement. Donc, je pense que ça doit les intéresser. La collègue de tout à l'heure disait que l'année dernière, elle y était déjà. Donc, quand on a la chance de pouvoir y revenir, puisqu'ils y restent sur deux jours ici, donc ça permet à un certain nombre de classes de venir se mesurer à l'ordinateur un petit peu. Et donc, ça a apparemment bien accueilli par rapport à la façon dont on aborde le français et puis ces différentes matières qui, aller lire, conjugaison, grammaire, lecture, orthographe, vocabulaire, peuvent peut-être un petit peu effrayer quand on a des souvenirs scolaires très traditionnels. Bon, c'est plus à l'heure actuelle, c'est plus le cas. L'ordinateur permet aussi de l'aborder autrement. Bon, alors, à l'école, l'évaluation, c'est la note, la sanction, c'est la note. Ici, il y a quand même une évaluation, il y a un petit diplôme qui est donné à la fin. Comment ça se passe ? Diplôme spécialement, toutes les classes repartent avec leurs résultats, aussi bien dans les différents groupes. Vous voyez un certain nombre d'auteurs, là, donc, il y a les résultats par groupe d'élèves cumulés. Et puis après, il y a les résultats classe, donc la collègue est repartie normalement avec l'ensemble de ces résultats. On en parlait au début de l'interview, ça vous permet de cumuler. Tous ces résultats, après, au niveau national, vous en faites quoi, finalement ? Ça vous permet de tirer des leçons ou pas ? Monsieur qui suit ça, qui suit le camion de démo, remonte tous ces résultats informatiques qui se sont accumulés, puis bon, le classement s'est fait. Donc, après, ça permet aux organisateurs de rectifier le tir s'il y a des choses trop difficiles à un moment de l'année. On en discutait tout à l'heure, justement, il semblerait que les questions restent difficiles, notamment pour les premiers niveaux, comme un CE2. Donc, l'idée, ça serait de prendre peut-être des questions sur les révisions de l'année d'avant dans un premier temps, en début d'année, et puis après, chaque fois que le camion avance, de changer. Donc, on discutait de ça, donc, avec le monsieur qui suit ce camion et qui y est, lui, depuis le début, donc depuis 5 ans maintenant. Donc, ça vous permet de moduler un petit peu ? Voilà, ça permet aux organisateurs de changer un petit peu les questions et puis de pouvoir les mettre au niveau. L'élève de n'importe quel niveau de CE2, CM1 ou CM2 ou 6e ou 5e, lorsqu'il est en début d'année dans son programme et lorsqu'il est au mois de mai, juste avant la fin, il n'a pas les mêmes connaissances. Donc, fatalement, il faut un petit peu adapter les questions au programme qu'il vient de faire. Bon, avant de terminer, vous qui êtes dans l'éducation nationale, comment vous voyez l'évolution, en tout cas, de l'attrait des élèves, en tout cas pour la langue française, pour la conjugaison, la grammaire ? Est-ce que, justement, l'apparition d'outils informatiques, comme ça, des petits jeux, ça peut justement les aider à revenir vers la langue française ? De toute façon, même il y a 30 ans ou autre, il n'était pas… Enfin, on avait déjà le problème d'intéresser l'élève. Si on veut que l'élève progresse et lise avec envie, il ne faut pas non plus que la lecture devienne un exercice ou devienne quelque chose d'obligatoire. Si on veut que les associations qui nous accompagnent, là, liraient… savent bien qu'il faut donner le goût de la lecture avant de se mettre dans la… et que la construction de la langue française ne passe que si… que pour progresser dans la compréhension du texte qu'on peut avoir. Donc, tout ce qui est… qui peut permettre de lire de façon ludique ou de travailler de façon ludique fait progresser… intéresse donc l'enfant jeune et puis le fait progresser après pour aller plus loin dans ce qu'il peut lire. Puisqu'on peut lire des choses très simples, mais on peut après, au fur et à mesure, aller vers des lectures plus difficiles, avec des vocabulaires beaucoup plus élaborés, etc. Donc, tout ce travail-là n'est pas là juste pour comprendre le fonctionnement, mais pour faire en sorte qu'on puisse après appréhender la langue française avec plaisir et puis efficacité. Il faut reprendre très jeune ? Il faut démarrer très jeune. On démarre très jeune pour avoir travaillé en maternelle des prises d'indices, des choses comme ça. C'est déjà de la lecture. On ne lit pas du texte, on ne lit pas, mais on recherche des indices. On essaie d'expliquer ce qu'on a vu, pourquoi on a vu ça et pas autre chose. Et pourquoi un petit signe a une codification après collective qui veut dire quelque chose. Un enfant même de 3 ans dans la rue lit des choses. Il y a des panneaux de signalisation, il y a des écritures près des commerces, il y a des logos. C'est un type de lecture qui démarre. Et donc, ces petits signes permettent d'expliquer qu'après, pour pouvoir se comprendre, on a fait une codification qui sont des lettres, qui forment des mots, où on met des phrases après. Et puis, que tout ça exprime ce que veulent dire les gens qui l'ont écrit ou ceux qui essaient de le transmettre par message écrit. Donc, on le fait par étapes. Et en tout cas, ce camion, ça peut aussi être une étape et apprendre en s'amusant. Voilà, ça permet de l'aborder sous la baie d'un petit jeu de résultats, de compétitions. Et puis, bon, ça fait le Tour de France, comme on disait. Enfin, la semaine prochaine, théoriquement, il est sur Castel-Sarrasin. Notre idée là-dedans, c'était d'aider à tout ce qui pouvait amener l'enseignement pour tous, au plus près de tout le monde. Donc, voilà pourquoi la Maïf s'est lancée financièrement au niveau national là-dedans, avec les partenaires qui y sont et qui sont des partenaires qui travaillent dans le même sens et sur les mêmes valeurs. Donc, qui sont dans le même état d'esprit. L'association qui s'occupe, dont fait partie le monsieur qui accompagne justement sur Balma, fait partie de là pour aider à cette compréhension, à ce travail dès le plus jeune âge et à cette façon de porter l'écrit. On vous remercie en tout cas de nous avoir présenté un petit peu ce camion des mots. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info. Sous-titrage ST' 501